Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, et bien oui, la même tenue, etc. Mais oui, je fais deux vidéos dans la même journée, parce que j'ai une vidéo qui charge pour le week-end de Pâques, qui a encore 10 minutes, au moins, mais je ne sais pas ce qu'il fait 8 heures, ils m'ont demandé presque 800 minutes pour télécharger cette petite vidéo de 15 minutes. Bon, qu'est-ce que vous faites, YouTube, quand même, c'est un petit peu long. Donc, je ne peux pas aller faire mes courses, puisque j'attends. La dernière, exactement ces mêmes vidéos, avait pratiquement chargé entièrement, était 99, elle s'est bloquée à 99, elle n'a jamais voulu aller jusqu'à 100. Donc, je vous parle aujourd'hui de mon rituel du soir. Le matin, vous savez que c'est Nature Efficience, adopté, je cite, je persiste, j'adore, ça me fait une peau géniale. Mais le soir, moi qui ai eu une amitié fidèle avec Estée Lauder, vais-je abandonner Estée Lauder pour Nature Efficience ? Je ne sais pas, peut-être, peut-être, mais j'aurai beaucoup de mal avec mon petit sérum, que je connais depuis 40 ans. 40 ans ? Oh non, pas 24 ans quand même, 30 ans d'amitié, 30 ans, je l'avais passé 30 ans quand j'ai commencé à la mettre. Donc, mon rituel du soir, je change de marque et je vous rejoins pour L'Oréal. Qu'est-ce que j'ai pris chez L'Oréal ? J'ai pris éclat sublime. L'Oréal, le lait démaquillant, révélateur éclat. Sincèrement, il ne me donne pas un grand éclat. D'ailleurs, moi, un démaquillant, c'est fait pour quoi ? Pour enlever mon maquillage, pour le dissoudre, pour le retirer ? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça que je demande. Qui révèle mon éclat ? Je n'y crois pas du tout, puisque je l'enlève aussitôt. Oh, le coquin ! Bon, en tout cas, je le supporte bien. Qu'est-ce qu'il est ? Il ne sent pas grand-chose, donc tant mieux. Non, vous savez qu'il ne sent pas grand-chose, je ne me souvenais plus. Il est bien, effectivement. Un démaquillant, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Voilà, donc... Voilà, c'est quelque chose qu'on peut acheter. C'est moins de 6 euros, je crois, ou 6 ou 7 euros. Bon, je pense que chez Garnier, ils sont aussi bien. Chez Nivea, chez L'Oréal, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est un démaquillant. Évidemment, j'ai pris la lotion et j'ai pris dans la même gamme. Éclats sublimes, tonifiant, clarifiant, révélateur d'éclats. Enlève les impuretés, révèle une peau lumineuse et éclatante. Sans colorant, sans parabènes. Ça, c'est bien. Par contre, c'est dommage que je n'ai pas ma loupe, parce que je suis sûre, presque sûre, que dans cette lotion-là, il y a de l'alcool. Donc, je vous mettrai ça sur mon blog. Si j'en trouve, je chercherai. Elle me pique, mais elle me pique. Impossible de faire le tour des yeux, en principe, je ne fais jamais mon tour des yeux avec ça. Mais ça serait mission impossible, parce que quelquefois, ça aurait pu être possible. Avec mon eau de rose, mon eau de bleu, il n'y a aucun souci. Et là, ça me pique, ça me pique. Révélateur d'éclats. Ah, 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 mais oui, un petit peu d'alcool. Ça ferait que la circulation est accélérée. Oh, les cocaux. Elles sont très bonnes. Elles sont les agrumes. Elles sont très bonnes, mais moi, elles me piquent. Donc, non, je ne rachèterai pas. Je vais même la diluer pour qu'elle soit moins tonique, on va dire, avec une eau de source. Je ne vais pas la mélanger avec du bio, je vais la mélanger avec une eau de source. Donc, ça, c'est mon lait démaquillant et ma lotion. Mais évidemment, j'ai mon démaquillant pour les yeux, puisque moi, je me maquille quand même pas mal les yeux. Et je termine le Yves Rocher. Je ne le rachèterai pas après, parce que, bah, il démaquille moins que le Sephora. Il faut que je mette pas mal de coton pour réussir à le démaquiller. Et ensuite, après, je ne l'ai pas avec moi, mais je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. Pour terminer mon nettoyage, pour enlever toute trace de gras, je mets le... Je mets... Je vais vous le chercher. Le démaquillant douceur de chez Aven. Moi, je vais recommencer avec mes adores, mais c'est vrai que je l'apprécie beaucoup, parce qu'il convient très bien à mes yeux. Je ne pourrais pas l'utiliser seule, parce que je mets du waterproof, donc je mets un mascara qui est un tout petit peu tenace. Donc, je suis obligée de prendre un bifasé avant, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Pour les paupières, c'est fragile, il n'y a aucun souci. Ça aide les produits Aven, drôlement. Eau thermale d'Aven, mousse nettoyante. Mais moi, c'est ce que j'utilise après. Le lait. J'utilise deux fois le lait en démaquillage. Il m'en faut deux fois. Je regarde sur un coton. Si mon coton est pratiquement propre, je stoppe. Je prends la mousse d'Aven. Je masse bien ma mousse d'Aven. Je la laisse poser. Je me lave les dents. Et ensuite, après, je la rince avec une éponge. Moi, je déteste les éponges, mais avec un gant de toilette que je mets au sale juste après. Donc, voilà. Ça, c'est mon rituel du nettoyage de peau, du démaquillage. Ensuite, après, une fois que ma peau est... et je l'ai asséché un petit peu avec un mouchoir en papier ou une serviette, peu importe, je mets mon Advanced Night Repair. Alors, j'en mets la valeur... 4 gouttes, ça doit être 4-5 gouttes, parce que j'en mets sur le cou, sur l'arrière du cou. Je le monte sur les joues, là, le tour des yeux et le front. Et là, effectivement, je masse bien. Je fais bien mon massage du soir. Je peux même faire, comme c'était un gel, mes pincements jacquets juste après, puisque le pincement est plus efficace quand on n'a pas de produit dessus. Mais avec ça, c'est impeccable aussi. Et je tapote, je gifle, je donne des coups pour qu'effectivement, stimuler ma peau un maximum. Puis, je mets cette crème dans ce sale-là. C'est la Rematilizing Suprême Anti-âge Global H de chez Stélauder. Eh bien oui, celle-là, je ne l'ai pas encore commencé, d'ailleurs. Donc, c'est une vieille chose que j'utilise. Et là, j'en mets... Allez, on va dire, trois quarts de cuillerée à café. Ou à peine, une demi-cuillerée à café, une demi-cuillerée à café. Et là, je masse sur le cou, à l'arrière du cou. Je monte sur mon visage. Trois coups. Trois coups. Et voilà. Et ensuite, je mets mon tour des yeux. Alors, mon tour des yeux, c'est aussi le Revitalizing, là, tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Le soir, c'est Revitalizing Anti-âge pour les yeux, global, que je mets en massant, bien, mon tour des yeux. En massant, 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 et en déposant, effectivement, pas trop près, mais ici. Et je n'oublie pas tout le reste, évidemment. Et là, je masse en zigzag, cette partie-là, où il y a souvent la rite du lion. Et puis, voilà, c'est tout. Mon rituel du soir. Ah non ! Oh, qu'est-ce que j'oublie ! J'oublie mon set capital, tour des yeux et des lèvres, parce que moi, je le mets autour de ma petite lèvre. En massage. Toujours, je suis sûre à l'envers de où ? À l'envers de ce que je fais aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment nickel. Moi, je le rachèterais, parce que je le trouve vraiment très, très bien. Pour là, pour l'instant, j'en avais un peu qui démarrait, j'en ai plus, même à la loupin. Donc, c'est quand même une bonne chose. Moi, pour mon rituel, j'ai essayé quelque chose. Donc, je vous en parle tout de suite, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo spéciale pour ça. Glow Hydro Démaquillage. C'est un gant démaquillage pour un démaquillage en douceur à l'eau uniquement spéciale peau sensible. Un gant conçu pour le démaquillage chez femmes actives. Permet de démaquiller en n'utilisant que de l'eau. Eh bien, celles qui y arrivent, elles ne sont pas beaucoup maquillées. Les avantages. Alors, un démaquillage total à l'eau uniquement. Réutilisable jusqu'à 3 mois. Hypoallergique pour les peaux les plus sensibles. Améliore la micro-circulation. Bah oui, simplement parce qu'on bouge la peau. Pratique pour un démaquillage chez soi ou en déplacement. Peut être utilisé pour essuyer des masques ou des soins. Bah oui, bien sûr. Donc, alors moi, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Bah, peut-être que si on ne se maquille pas beaucoup, ça peut être bien. Ne prenez pas cette taille-là. Parce que moi, je n'ai pas une grosse main et je ne mets même pas ma main dedans. Il en existe des plus grands. Enfin, ça va, j'arrive quand même à mettre ma main. Sincèrement, je vais vous dire franchement, moi qui suis maquillée normalement, un peu plus peut-être que la normale, je ne sais pas, peu importe. Qui suis très scrupeleuse au point de vue de démaquillage. Je ne termine mon démaquillage. Quelquefois, c'est même trois fois qu'il faut passer avec celui-ci. Il y en a qui démaquillent mieux que d'autres. Mon coton, il faut qu'il soit nickel, nickel, nickel. Je ne veux pas qu'il reste une trace de quoi que ce soit. Parce que c'est important d'avoir la peau hyper nettoyée en démaquillage. Donc ça, il ne faut pas être beaucoup maquillé quand même. Pour vraiment retirer tout ça, moi je ne sais pas comment on fait. En tout cas, pour moi, ce n'est pas bon. En plus, bon, évidemment, il faut absolument le nettoyer à chaque fois. Avec du savon. Oui, moi c'est du savon que j'utilisais. On peut être du savon liquide ou du savon. Et bien le faire sécher. A l'humidité. Les microbes, ils aiment l'humidité. Alors évidemment, faites-le sécher à l'air libre le plus possible. Moi, personnellement, je suis contre ce genre de choses. Dans mon institut, je n'en voulais pas. Et encore, dans les instituts, on a des stérilisateurs. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je me servais d'un gant de toilette, par exemple, qui était à peu près ce principe, pour enlever un masque, pour enlever un soin à mes clientes, j'utilisais un gant de toilette par cliente. Et ils partaient. Et à la machine à laver, qui lavait, c'était des blancs, donc ça lavait à, je ne sais plus, 90, je crois. Et j'avais un stérilisateur qui désinfectait tout le linge de cabine. Donc c'est... Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est moi qui exagère là-dessus. C'est possible. Mais, Dieu sait si moi, je peux laisser une table encombrée de ci ou de ça, ne pas être très vigilante. Mais il y a des choses comme ça, comme désinfecter son réfrigérateur, laver ses mains quand on prépare à manger. Et assez souvent, même si je ne suis pas une maniaque non plus à me laver les mains toutes les 5 minutes, ne pas poser un sac à main sur une table, parce que c'est rempli de microbes, et les gants en éponge, et les éponges en éponge, et tout ça. Moi, ça me fait un peu flipper, c'est vrai. Je préfère les cotons qu'on jette. Bah oui, même un coton bon marché, et puis surtout mes mains, parce que mes mains, je peux les laver et les relaver autant que je veux. Et en plus, ça active vraiment la circulation du sang, parce qu'on bouge la peau, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais pas recommencer avec mon collier. C'est pas grave si je le vois un peu dans un sens ou dans un autre, je reste toique. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que mon rituel va vous convenir. Dans très peu de temps, je vais vous faire une vidéo sur un soin à refaire à domicile. Je vous ai fait déjà fait une vidéo, souvenez, je vais vous la mettre en lien quand même, hein. Mais, juste dans la barre d'infos. Mais, évidemment, ça sera un autre soin, et il est temps qu'on fasse un petit soin du printemps. Et bien, je vous fais ça très très rapidement. Pas cette semaine, parce que je reçois une amie qui m'est très chère. Mais, juste après. Voilà, je vous embrasse toutes et tous.